Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la Minute Quintet du Jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 23 juin sur l'hippodrome d'Auteuil. Avant, comme quotidiennement, revenons sur le Quintet Plus de la veille qui avait lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Comme prévu, le favori d'Orgos de Guèze, le numéro 16, s'impose d'une classe. La Minute Quintet s'illustre en donnant le Quintet Plus dans le désordre en 6 chevaux seulement. Énormément de gagnants du côté du concours de pronos gratuits. Parmi les très nombreux lauréats, citons Croudan2, Hippocampe et MatXXXH, qui donnent tous les trois le Quintet Plus dans le désordre, ainsi que les bonnes bases. Bravo à tous les trois. Allez, l'heure est venue pour nous d'étudier le tiercé cartet Quintet Plus du mardi 23 juin 2020. Celui-ci se disputera sur un hippodrome d'Auteuil qu'il fait plaisir de retrouver. Le prix de Chantilly, sixième course de la Réunion 1, mettra à l'honneur des sauteurs âgés de 5 ans. Ils seront 17 à concourir sous la formule handicap lors d'un Quintet concouru sur le parcours de haies long de 3 900 mètres et qui laissera la chance à tous. Saint-Corneille, le numéro 2, sera notre timide favori. Nous apprécions particulièrement ce pensionnaire de l'écurie d'Isabelle Gallorini, qui découvre un bel engagement à nos yeux pour vaincre cette fois. Evans Knight, le numéro 7, a énormément de qualité. Dans ce lot, si Félix de Gilles arrive à la garder à portée de fusil des animateurs, alors elle sera extrêmement redoutable dans la phase finale. Exupéry, le numéro 3, est certainement un bon cheval qui devrait réaliser une bonne fin de carrière. Pris à une valeur de méfiance par les handicapeurs, pour son coup d'essai à ce niveau, nous avons hâte de le voir à l'œuvre. Last Sparkler, le numéro 1, est compliqué car il tombe régulièrement. S'il est appliqué dans ses sauts, il peut même gagner, même s'il faudra qu'il aille plus vite que lors de sa rentrée. Fanoff 6, le numéro 12, qui dépend du redoutable entraînement de l'écurie Etienne et Grégoire Linders, aura logiquement de nombreux fans. Faharo, le numéro 9, avec des œillères australiennes et Bertrand Lestat sur le dos, peut faire tilt. Sinon, partant, il venait à y avoir, Mester, le numéro 4, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très bon quintet plus à tous, et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.